A la veille de Noël 2015, nous les avions rencontrés à la faveur d'un mouvement sociaux, que nous avions envie de filmer, pour nous exprimer aussi sur cette situation sociale et ne pas nous résigner. Nous, cinécrits, collectifs de vidéastes, on était persuadés que partout ça pétait, que partout des gens étaient en colère. On était donc allés soutenir les gars d'Air France dans l'épisode de la chemise déchirée, caméra à la main, et ma foi, on était loin de se douter que ce jour-là, on allait tomber sur elle. On s'est retrouvés embarqués dans une occupation incroyable, à l'Agence régionale de santé de Toulouse. Ça faisait déjà 42 jours qu'elles étaient en grève, et nous, on prenait le film de leur lutte en cours de route, en somme. Et puis s'est passé un truc complètement fou sous notre caméra. On est restés saisis, scotchés. Et puis, les images ont dormi très longtemps dans nos tiroirs, même si elles nous hantaient. Et c'est une infirmière de Montpellier, Clotilde Léa, qui, comme un prince charmant, en voyant nos images, les a réveillées. Elle aussi avait connu une grève similaire en 2010, et elle nous a dit, « Mais enfin, il faut que ces images soient vues ! Il faut que ça parle à toutes les luttes ! Vos images, elles parlent ! » C'était Lousma, c'était Magali, qui crevaient l'écran, avec leurs cris de détresse et de colère. Alors pourquoi avoir occupé l'Agence régionale de santé de Toulouse ? Simplement pour se faire entendre du ministère de la Santé. Simplement pour ça. Ce film ne racontera pas par le menu ce qui s'est passé pendant 52 jours. D'abord parce que raconter, c'est déformer, et que le récit de cette histoire leur appartient. Ce premier film sera donc une espèce de manifeste des modes d'emploi. Comment lutte-t-on contre la finance ? Quelle particularité a cette lutte ? Comment tenir ? Vous avez des gens qui aimaient leur boulot et qui voulaient faire de cette clinique un lieu d'excellence pour la santé. Oh, vous êtes con ! Vous êtes con ! On demande des conditions de travail dignes. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Quatre postes de plus sur l'honneur de la clinique ? Mais en attendant, c'est elle qu'il faut écouter. Voilà leur récit. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Mais il faut que les gens sachent. Parce que même quand nous, on a été voir la population pour leur expliquer notre mouvement, certains l'ont compris, mais d'autres l'ont pas compris. D'autres ont vu CGT, grève, interdiction d'entrée dans la clinique. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on se battait. On se battait un peu pour nous parce qu'on voulait un peu de moyens, on voulait un peu plus de personnel. Mais on se battait pour eux, pour leur santé, pour ce que ça allait devenir pour eux. Moi, je n'ai pas supporté au retour. Moi, c'est quelque chose qui m'a été très difficile d'entendre de manière systématique Christophe Coudert, le gourou, la CGT, le gourou, mais vous avez été manipulé. On oublie tout, on est face à l'ardoise. Et en gros, acceptez de dire que vous avez été manipulé. Mais ça, mais jamais. On ne demandait rien, on demandait de bien travailler. On demandait, je ne sais plus, 6 postes, peut-être sur l'établissement. Le directeur de l'époque, il est parti à 320 000 euros d'indemnité. C'est l'équivalent de 10 postes sur l'établissement. On ne fait pas 52 jours en étant manipulé. On n'est pas des moutons. Je me souviens d'une négo où je n'avais pas fait le sapin de Noël chez moi. Parce que je m'étais dit, si je peux rien mettre dessous, ça va rien. Et je me souviens que quand j'ai eu 10 ans de négo, mais aucune réaction. C'est-à-dire que le type en face, je lui aurais dit que je suis allée acheter des cacahuètes au magasin à côté. C'était pareil, quoi. Sauf qu'on arrivait à 10 jours de Noël. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et comment expliquer ça à des enfants ? À la limite, ils ont l'insouciance de... Mais le conjoint, je crois que c'est le pire, en fait. C'est dire à quoi ça sert. Il y a une fois où je suis partie en catastrophe ici, parce que j'avais la menace chez moi de rentrer, d'avoir la valise devant la porte, parce qu'il n'en pouvait plus, mais je pouvais comprendre en plus. Pardon. C'est des choses qu'on n'a jamais rediscutées, en fait. C'est con. Et on a encore des traces, parce que chez moi, j'ai encore des traces. J'ai un conjoint qui comprend beaucoup de choses, mais qui me voit me fatiguer, m'épuiser, pas dormir. Parce que quand j'ai un salarié qui est licencié là, comme ça, ça me travaille. Même si c'est pas moi et que c'est pas mon boulot, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et il est tout le temps en train de me dire, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu vas avoir au bout ? C'est compliqué quand... En plus, il n'est pas militant. Enfin, voilà, c'est... Et on a beaucoup d'avoir des conjoints pas militants et qui ont eu du mal à comprendre pourquoi on faisait ça, pourquoi on allait jusqu'au bout, pourquoi on voulait se battre, pourquoi on a encore cette rancœur, surtout. Parce que moi, j'ai encore envie de me battre et j'ai encore envie, et même si des fois, je me dis, je vais démissionner, je me barre, j'en ai marre, je peux plus, cette boîte, je ne supporte plus, j'ai encore vu ma DRH hier, j'ai envie de la tuer. Enfin, voilà, c'est... Tu sais, tu te contrôles, tu te dis, il faut que je reste diplomate. Mais t'as décidé, à la tête, à te dire, mais j'ai envie de passer par-dessus le bureau et de l'étrangler tellement à des discours qui te font hérisser, quoi. Ils te font hérisser. Enfin, voilà, bref. J'avais dit, je pleurerais pas. Super. Merci. On accepte des choses qui sont inacceptables, inacceptables. Quand on annonce, le gouvernement annonce 3 milliards d'économies sur la santé, on sait où c'est qu'ils veulent les faire, les économies. Ça va être sur le personnel, sur les agents du service public, dans le personnel, parce qu'on va diminuer le coût de la santé. C'est vraiment quelque chose de grave, il faudra prendre vos responsabilités. Je prends une chaise, je m'assois, c'est comme ça, c'est terminé. On va comprimer encore plus le personnel, parce que les dividendes, jamais baisseront. Elles feront qu'augmenter, quoi. Et par contre, le personnel, il va encore souffrir davantage. Aujourd'hui, il y a des suicides dans les hôpitaux, quoi. Et où on va, qu'est-ce qu'on attend ? On n'est pas là pour 40 euros par mois, on est là parce qu'on en a marre de maltraiter les patients, parce que notre patron nous oblige à maltraiter les patients. Hein ? Pourquoi on ne le fera pas ? Tu vas voir, tu ne vas pas le faire. De toute façon, on était déterminé pour demain. Ça va changer quoi, quand on va ce soir ? C'est comme ça, on restera là. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des dégâts, ça sera leur faute, pas la nôtre. 42 jours qu'on nous méprise, ça suffit. Il y en a marre de maltraiter les patients. Il reste trois heures dans son charge plein de merde. Il y en a marre. Nous, on a un cœur, on est des soignants. On ne demande juste, on ne demande pas la lune, on ne demande pas de nous doubler les salaires. On demande des conditions de travail dignes. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Quatre postes de plus supplémentaires dans la clinique ? C'est la lune, ça ? C'est notre droit de bien travailler. C'est parce qu'on ne veut pas. On se sent obligé de se reconvertir. Mais nous, on aime notre métier. La santé, ils veulent faire de la santé une entreprise, une boutique, comme ils appellent. C'est une boutique, ce n'est pas une boutique. C'est une clinique où on soigne des patients. Eux, ils préfèrent les compter. À côté de ça, Sanofi, 7 milliards de dividendes en France, 80% viennent des caisses de la Sécurité Sociale. Moi, c'est grand, quand je revois ces images, je reprends tout, toutes les dernières années dans la figure. Alors, c'est de très belles images, vous avez très bien filmé et les paroles sont très bien. Mais il y a de la souffrance, de la réalité, parce que c'est ce qu'elles vivent maintenant tous les jours. Parce que moi, je ne le vis plus, mais voilà, je ne le vis plus. C'est difficile à dire. Parce que le retour, autant pour l'une que pour l'autre, est très difficile. On a vécu trois mois, toutes les deux, à plus prendre de garde. Et le chef qui nous dit, mais vous êtes obligés, il faut prendre des gardes. Vous êtes formés à prendre des gardes. Non, pendant 51 jours, vous avez réussi ça. Non, vous avez pris des gardes, vous en avez fait plein. Je me rappelle, un soir, on avait un patient qui n'était pas bien sur table. Il était 17h55. On se regarde toutes les deux. Je lui dis à mon chef, je te préviens, 18h, on a fini. 18h01, on veut être dans le vestiaire. Pendant 51 jours, tu n'as pas eu besoin de nous. Là, tu ne vas pas avoir besoin de nous. Les chirurgiens nous ont regardé en disant, vous ne pouvez pas faire ça. Comment ? Toutes les deux. Et on est partis. Ils ont trouvé quelqu'un pour nous remplacer. C'est les chefs qui sont venus s'habiller. Mais là, on a dit non, stop. On ne donnera plus rien. Ils nous ont détruit notre carrière d'infirmière de bloc. Parce que ce qui a été fait, la stratégie qui a été employée, en tout cas dans le bloc opératoire, c'était de mettre, on était cinq grévistes, juste sur l'ensemble du bloc opératoire, en comptant une aide-soignante et une fille de la stérilisation. Donc, en fait, vraiment pas nombreuses. Et on nous a pris, on nous a mis en fait en salle avec que des gens non grévistes. Donc, complètement isolés des groupes, on ne nous adressait pas la parole, ni bonjour, ni merci, ni s'il vous plaît, ni voilà. Et ça parlait pendant l'intervention. T'as vu ce qu'elle a fait. Moi, j'ai commencé quand même à écrire un bouquin. J'ai commencé à écrire un livre en salle d'opération. J'ai fait 25 pages, j'écrivais mon livre. Et je pleurais sur ma paillasse, je m'en souviens, dans mon masque, parce que je les entendais discuter autour du patient, nous en mettre plein la gueule. Alors, bien évidemment, on entendait des petits mots un peu plus haut, genre CGT, grève, voilà, pour bien comprendre de qui on parlait. Et c'est une torture mentale. Je crois que tant qu'on n'est pas confronté à ça dans un retour, on ne peut pas s'imaginer. Il faut le vivre pour sentir, parce que ça peut durer 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est long, une intervention, 6 heures, quand on ne vous adresse pas la parole, qu'on parle de vous, et qu'on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place après, jusqu'au moment de la rupture, où vous allez craquer, c'est insupportable. La surveillance, l'espionnage, il n'y a pas eu de mots. Il y a toujours quelqu'un derrière. Au bout d'un moment, ça explose. Et un jour, en plein service, ça a explosé. Donc là, il ne fallait pas faire de bruit. Chut, viens, on va dans le bureau. Non. Moi, je suis désolée, j'explose. Mes collègues, on va se me calmer. Donc là, il y a eu une longue période, il y a eu un burt-out. Trois mois d'arrêt complet. Psychologue, psychiatre, médecin du travail, médecin à la CPAL. J'ai repris en m'héthérapeutique. Et fin juin, je ne pouvais plus. J'étais à psychiatre, je ne peux pas. Je suis revenue en m'héthérapeutique, mais en m'héthérapeutique, ça ne passe pas. Je ne peux pas. Je me sens espionnée, je ne peux pas travailler comme je veux, comme on me l'a appris. J'ai fait 13 ans dans cette boîte. Quand j'ai commencé, on avait le temps de s'asseoir à côté du patient. S'il avait besoin de parler, pour être soulagé, on pouvait parler, on pouvait tenir la main. On avait le temps de faire des shampoings à des dames qui étaient là depuis 15 jours, à qui on ne pouvait pas le faire, parce que la famille n'était pas là pour ça. Nous, on avait le temps de le faire. Les derniers temps, on ne peut plus. On dit, mais madame, on verra cet après-midi si j'ai cinq minutes, mais je ne vous garantis pas. Vous sortez de la chambre, la personne ne se sent pas bien, parce qu'elle a de la visite. Elle ne se sent pas propre, elle ne se sent pas présentable. Elle a mal. Ce ne sont pas des conditions ni pour nous, ni pour les patients. Et donc, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle en juin, qui a été refusée une première fois. Et donc, j'ai dit à ma psychiatre, qu'est-ce que je fais ? Si le remont est arrivé, c'est parce qu'il y a eu les chauves avant. Oui, parce qu'on est tout à l'heure, on est envers la brèche. On est envers la brèche, puis on a eu les bonnes réactions au bon moment. On a pu anticiper leur stratégie, que nous, on les a prises, on les a vécues violemment, les stratégies en face. On les découvrait. C'était la première fois, c'était inédit. Et là, on s'est inspiré de la lutte, de notre lutte pour gérer celle de l'hormon. Et on y est arrivé. On est arrivé avec une belle victoire à l'arrivée. On n'a pas la portée, nous, concrètement, aujourd'hui, dans la clinique. Mais nous, en contact avec les autres organisations, avec les autres syndicats dans le groupe, on sait que, depuis notre lutte, ils n'ont pas osé y revenir. Christophe Coudert, au moment du conflit social, j'étais en classement professionnel. Jean Administratif, en charge des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, au niveau de l'oncologie, un secrétaire général du Sénité de la clinique du Bonne-Échaume, un mauvais élève de la clinique. Il voulait mettre une infirmière et une aide-soignante pour 18 patients. Aujourd'hui, on varie entre 13 et 15 patients. Ce qui a déclenché le mouvement de grève, c'est la restructuration qu'il voulait mettre. Il basculait dans ce ratio-là. Et s'il voulait l'étendre, à tout le groupe, à toutes les cliniques, les filles ont refusé de passer à ça. Et c'est ce qui a déclenché en grande partie le mouvement. Et après ce mouvement, plus une clinique y est passée. Ça a eu une portée. Ça ne veut pas dire qu'ils aient abandonné. Parce qu'eux, ils ne désarment jamais, ils n'abandonnent jamais. Donc ils vont y revenir. La lutte, elle continue au quotidien. Elle continue. Pas de la même façon, mais on y est dessus. Aujourd'hui, j'ai quelques soucis de santé. Je suis en temps partiel thérapeutique. Et surtout, je suis puni. Je passe des papiers dans une machine. Je mets des croix sur un ordinateur tout à l'heure, au milieu d'un couloir. Tu veux raconter tout ça ? Ça, je ne sais pas. Après, on avait qu'un conflit qui a été difficile. Malgré tout, malgré la difficulté, malgré le traumatisme qu'on a subi, tout ce qu'on a pu laisser sur ce conflit, 51, 52 jours. Moi, personnellement, j'ai grandi énormément. Content de tous les grévistes, de tous les saraillais qui ont fait grève. J'étais avec eux, je faisais grève. Ma femme faisait grève. On était le couple, on a fait 51 jours. Mais je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul. Je suis l'anthodictate, comme on dit aujourd'hui. Je n'ai aucun diplôme scolaire. Je me suis formé tout seul. Je me suis retrouvé dans un parcours un peu atypique. Je suis arrivé au Ponte-de-Chôme en 1991. J'ai vu cette technique grandir. Et il y a eu ce mouvement. J'ai partagé des choses exceptionnelles. Et justement, en tant qu'homme, j'ai grandi. J'ai grandi avec ces femmes. J'ai grandi au contact de cette lutte menée par des femmes. J'ai retrouvé ça d'aller retenir à la Clique de l'Ormeau. J'ai accompagné le conflit aussi. 65 jours, ils ont fait sur la copie conforme du conflit. Nous avons vécu ici. On pense que l'État doit intervenir rapidement. L'État a les moyens de mettre la pression sur le groupe. Il faut qu'ils interviennent. Il y a une situation dramatique. Et pour les salariés en grève depuis 55 jours. Mais également pour la santé sur le département. Sur 520 salariés, environ 200 manifestés aujourd'hui. Le mouvement reste solidaire. La plupart des grévistes ont même réveillonné ensemble. Mais une leçon de courage, de dignité et de détermination. Et je ne sais pas, en tant qu'homme, c'est quelque chose d'un sérieux vivant. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de monde. C'est ce qu'on a vécu, il n'y a pas de monde. Ça se rend à refaire, je le refais. Moi, je sais que de toute façon, je ne lâcherai pas. On ne lâchera rien. Ça n'a jamais. Je ne peux pas leur pardonner ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les soignants, à un moment, ils sont obligés eux aussi de soigner. Et pour soigner, il faut qu'ils soient bien. Sauf que là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ça fait des années qu'ils ne sont pas bien. Même après notre grève, ça a été l'enfer pour tous ceux qui ont repris. On est bien placés pour le savoir. Il y a eu une pression terrible une fois qu'on a repris. Je ne peux pas comprendre qu'une entreprise comme celle qu'on a connue, qu'on a fait vivre pendant des années, devienne à ce point un lieu de souffrance pour tout le monde. Alors que dans le même temps, ces mecs, ce gap de pognon, c'est 1,5 million, 2 millions d'euros qui remontent par des manières différentes, pas forcément que par du bénéfice, mais par des chemins différents qui remontent au siège du groupe, rien que sur la clinique du pont des Chômes. Donc il y a de l'argent. Il faut énormément d'argent sur le dos de la sécurité sociale. Et malgré ça, on nous refuse des postes, on nous refuse du personnel en plus, on nous refuse des bonnes conditions de travail. C'est la maltraitance institutionnelle à tous les niveaux. Les patients sont maltraités. Il faut appeler, il faut dire les mots aujourd'hui. Quand on n'est pas en capacité de pouvoir soigner un patient de suite, c'est de la maltraitance institutionnelle qui est faite par l'organisation de travail parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je voudrais rajouter que tout ça, ça va à la complicité des autorités quand même. Parce que l'ARS qui ne dit rien, voilà, donc ce n'est pas faute que vous n'interpelliez pas constamment, notamment sur les conditions dans la clinique. Et nous, dans le service public, sur les conditions dans les hôpitaux, au moins du département, on n'a aucune réponse. Si ce n'est que c'est effectivement, voilà, sur le dos du personnel qu'on fait des économies pour gagner un peu plus d'argent, que ce soit dans le privé comme dans le public. Il ne faut pas... De toute façon, à la grève, c'était tout le temps ça. À chaque fois qu'on voyait les gens de l'ARS, c'était oui, mais on n'a aucun pouvoir, on ne peut pas influencer, on ne peut pas... Merde, c'est toi qui leur donnes l'argent. Donc à un moment donné, tu t'ouvres les bourses, mais derrière, tu ne vérifies pas ce qu'ils feront de l'argent. Les pouvoirs publics, je pense à la mairesse de Montauban, qui a fait en sorte aussi que la population, à l'encontre de votre lutte, et notamment en interdisant le stationnement le long des trottoirs de la clinique, et en mettant en place une navette, comme ça, les militants ne pouvaient pas rentrer, soutenir, etc., avec la voiture, comme on le faisait, tout était interdit. Donc on était obligés de prendre la navette que la mairie a mise en place gratuitement sur le parking de, je ne sais pas quoi, Lidl ou Liderpreis, je ne sais pas, pour aller à la clinique. Ah, je vous refuse de me recevoir. Ça veut dire quoi, là ? On peut mettre des moyens pour faire du transport gratuit ? On ne peut pas le faire d'habitude ? Je ne comprends pas, là. Moi, ça, ça m'a énormément marquée, et je pense que ce qu'il faut que les gens aient à l'esprit, une lutte, une grève, c'est comme une guerre. C'est pareil. C'est de la survie. Et tant qu'on n'a pas été confrontés, on ne sait pas comment on réagira. On ne le sait pas. Moi, je ne peux pas dire, demain, si un mec me poursuit avec une arbalète ou un FAMAS, comment je vais réagir ? C'est quand on est au moment, on se rend compte qu'on a un instinct de survie, un instinct de guerrier qui est démesuré, et qu'ensemble, et ça, c'est le mot d'ordre, ensemble, on y arrive tout seul. C'est sûr que si on va se promener avec n'importe quel drapeau dans la rue tout seul, on ne va pas faire bouger grand-chose. Finalement, après moultes, discussion téléphonique. Un pestage de câbles et une crise d'angoisse. Voilà ce qui sort aujourd'hui, les propositions qui nous sont. Là, les salariés, pour le moment, sont en train de nouveau se refermer sur soi-même parce qu'il faut essayer de se faire oublier, parce qu'on veut garder son poste, parce qu'on est dans une période où quand tu n'as pas de boulot, tu n'arrives pas à vivre. Enfin, voilà. On recommence dans un cercle un peu vicieux. C'est à nous derrière à essayer de remotiver les troupes jusqu'au jour où il y aura un feu qui va allumer la mèche et ça repartira d'un coup. Parce que les deux grèves qu'on a eues, ça a été ça, en fait. On a eu un moment où personne ne bougeait et tout le monde se ratatinait et puis d'un coup, paf, ça explosait. Donc, notre boulot, c'est d'être là et d'essayer de pousser à ce que cette mèche s'allume et que la combativité reparte. C'est ça, toute la complexité pour nous qui les accompagnons de l'AZ, mais qui sommes à l'extérieur. Parce qu'on a à la fois cette, bien sûr, volonté de les accompagner, cet espoir, cette rage et cette haine qui fait qu'il faut les faire plier absolument pour que la dignité de l'entreprise met la réponse aux besoins, que les revendications qui étaient légitimes et qui n'étaient pas, puissent aboutir. Et en même temps, une espèce de culpabilité de nous dire « Merde, ils sont là face à nous, on ne leur mentira jamais ce qu'on n'a jamais fait en Assemblée Générale. » C'est-à-dire qu'on leur a toujours tout dit et c'est eux, elles, qui ont toujours décidé de comment ils allaient continuer leur mouvement ou pas, puisqu'on votait matin et soir. Et à chaque fois, avec... On ne sait pas si on va gagner. On ne sait pas où on va. C'était vraiment la politique du un pas en avant, trois pas en arrière. On est sortis un jour super contents de la préf où tout était établi. Et le lendemain, il restait deux points à négocier. Et ils nous balancent tout en l'air, ils nous foutent tout en l'air. Ce jour-là, ça craque de partout. Ce jour-là, ça pète vraiment. Ils s'engagent à nous envoyer un document écrit sur la base de nos propositions, demain matin par mail, dans lequel figura aussi le montant de l'enveloppe qu'ils entendent consacrer au salaire. Entre autres, il y aura le commission de travail sur la base du dernier document qu'on peut mettre ensemble. Donc ils nous font une proposition globale. Et en y incluant, bien évidemment, la question des jours des grèves. Ils se... Après qu'ils soient un peu fait pam-pam-cucu, qu'est-ce que c'est comme ça ? Ils s'engagent quand même à venir demain après-midi, et en début d'après-midi à 14h. Sauf que comme on a été un peu échaudés déjà, et que Chah a échaudé, qu'un lot... On a demandé à Madame Cavalier, à la directrice régionale qui pense sortir du cadre qu'elle sient, mais on pense que non. Puisqu'il s'agit aussi de notre fric un peu qu'il distribue. Elle s'est engagée à être présente à la préfecture à Montauban, demain à 14h, en même temps que M. Sabaté et M. Garcia, la direction et la délégation de Genie. Voilà. Il est bien évident que nous, on a discuté de tout ce qu'on a pu discuter. le souhait des uns et des autres et d'arriver à une fin de conflit demain soir. Sachant qu'on n'est pas du peu et qu'on sait que ça va durer un peu. Ça, c'est pas grave. On va dormir un peu, etc. La question maintenant, elle est la suivante. Soit on accepte leur proposition. Quelqu'un, on rentre. Soit vous n'acceptez pas la proposition qui vous est faite. Qui vous est faite. On reste là. On ne va pas rester longtemps. Tu vois, ce qui est difficile pour moi, c'est de voir le nombre de camarades, de filles qui sont là et qui ne sont plus en poste à la clinique. Je pense à Émilie, je pense à Lousma, je pense à des piliers vraiment du mouvement très fudèle. J'y suis plus non plus. Et ça, tu vois, quand même, tu te dis que elles ont gagné parce qu'elles ont pu partir vers d'autres ailleurs. Mais que ces enfoirés-là, il ne faut pas qu'on les laisse détruire les autres qui arrivent. Et ça, c'est la complexité d'un mouvement comme celui-là. Mais en tout état de cause, le point levé, la rage au cœur, jamais on lâchera. On ne lâchera jamais. On n'a toujours pas trouvé le bureau du directeur. On continue quand même. Vous êtes arrivés récemment à la présidence du groupe Elsan. Juste avant, vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? La protection sociale en France, si on peut appeler ça comme certains l'appellent le gâteau, c'est à peu près près de 500 milliards d'euros quand on regarde tout, qu'elles ont fait, tout ce qui est protection sociale en France. Et il faut savoir, les frais de fonctionnement pour payer les salariés, les locaux, sont moins, moins de 5% de frais de fonctionnement pour gérer toute cette structure. Et si on passe par un opérateur privé avec des fonds de pension et autres, on est sur des taux à 20%. Comprenez bien que le privé, aujourd'hui, il est en train de lornier sur le gâteau de 500 milliards d'euros. Vous êtes arrivé récemment à la présidence du groupe Elsan. Justement, vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? Nous, quand on fait l'addition de 500 milliards moins 5% de frais de fonctionnement et quand on fait 500 milliards moins 20% de frais de fonctionnement, le gâteau pour le privé, il est quand même de 100 milliards. Donc, ils le veulent, les 100 milliards. Sauf qu'ils se prennent moins sur la bête. Et nous, on aura encore au moins pour notre protection sociale. Vous savez, entre le privé et le gouvernement, il y a quand même des passerelles. Je rappellerai juste qui c'est qui finance les campagnes électorales. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce sont bien souvent des grands groupes. Et derrière les grands groupes, on a souvent les laboratoires où il y a les secteurs de la santé. Donc après, je ne sais pas moi, mais quand vous investissez, je pense qu'ils veulent avoir du retour sur leur investissement. Après, ça se discute dans les ministères. Mais sur quelle base on ne rejoint pas la santé par hasard ? C'est ça la problématique. On est sur quelle base ? Est-ce que c'est pour soigner des gens ou pour faire de l'argent ? Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne soit clair, on a des fonds de pension étrangères qui viennent investir en France dans la santé. Je veux bien, mais au bout d'un moment, ils ne sont pas philanthropes. S'ils viennent, c'est pour quelque chose. Je peux vous dire que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc ils viennent, ils investissent des milliards et après, au bout d'un moment, hop, ils reviennent. Mais c'est tellement violent. Tout ça, quand on fait de la santé, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a toute cette violence derrière du financier parce qu'on ne fait juste pas ce métier-là pour ça. Ce métier-là pour autre chose, pour toucher à des choses qui justement n'ont pas de prix. Tenir la main de quelqu'un, lui parler, échanger, prendre trois minutes et lui demander comment il sent, comment il va, s'il y a besoin de quelque chose. Ce n'est pas quantifiable financièrement. Ça n'a pas de prix et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Fanny Fouque, je suis infirmière de nuit aux urgences à la clinique du Pont-de-Chaume. Je l'étais déjà pendant le conflit. Je fais partie des grévistes de la faim. Je me suis syndiquée pendant le conflit. Je ne l'étais pas et je suis aujourd'hui impliquée dans le syndicat. Je veux raconter et je veux m'investir. Donc je signe. Au moment où je deviens infirmière, je deviens infirmière, je me lance dans mon travail. Après, j'ai déjà cette culture, mais je le fais à titre personnel. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose que je ne trouve pas normal, personnel ou pour les collègues proches, on va dire, avec qui je discute. Je vais aller chercher un texte de loi, je vais aller voir mon supérieur, voire un peu plus haut, mais je ne le fais pas au niveau de l'entreprise en général. Et c'est ça que j'ai découvert. C'est que ce que je faisais moi de mon côté, le syndicat le faisait pour tout le monde et que ça pouvait être fait à plus grande échelle et porter la voix de plus de personnes. et six mois après peut-être, j'ai été nommée représentante syndicale au CE. En fait, petit à petit, et là, on a les élections en fin d'année et du coup, comme le syndicat s'est assez épuisé au niveau monde, du coup, j'ai une clé, je fais permanence. j'arrive en 2011, un an après le conflit de 2016, du coup, qui est encore présent dans les esprits, j'en entends énormément parler au moment où j'arrive, mais après, moi, je suis jeune diplômée, je commence à travailler. Dans un premier temps, quand je suis arrivée, je n'ai pas cherché à en savoir plus sur ce qui s'est dépassé un an avant. J'ai su ce qu'ils avaient obtenu, les augmentations de salaire, tout ce qu'ils ont obtenu en 2010, moi, qui suis rentrée en 2011, j'ai signé un contrat où j'avais directement ces avantages-là. La direction était encore l'ancienne direction, mais la clinique venait d'être rachetée. C'est le rapport au patient, justement, qui m'a le plus perturbée. C'est l'impression que le patient est une marchandise sur rien que la sortie d'hospitalisation, qu'est-ce qu'il vit à la maison, comment il va pouvoir sortir, enfin, c'est une prise en charge globale. Moi, je sors de l'école, en plus, en 2011, quand je commence ici, donc j'ai bien frais dans la tête tout ce qu'on nous a appris. Le patient le prend en charge dans sa globalité, avec sa famille, ses enfants, ses parents. Et sinon, si on prend en charge une maladie, ça peut rapporter tant. Quand la prise en charge est finie, admettons, c'est tant d'hospitalisation, quand la prise en charge est finie, le patient doit rentrer à la maison parce qu'il ne rapporte plus rien. Peu importe comment il rentre, peu importe les ressources qu'il a à la maison. Et non, enfin, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai appris, ce n'est pas pour ça que j'ai pu faire ce travail. En fait, les médecins, quand on a fait grève, et c'est pour ça qu'ils nous faisaient la gueule quand on a repris et qu'ils voulaient nous dire « on a perdu du fric, mais vous aussi », c'est qu'ils ont perdu énormément d'argent. Nous, c'est notre direction, les médecins n'ont rien à voir avec nous. En fait, ils louent un ensemble de choses et en fait, ils ont perdu puisque chez nous, millénaires, on était, je crois, 95 ou 98 % de grévistes donc il n'y avait plus personne à l'intérieur. Donc ça ne rentrait plus du tout. Donc ils venaient nous chercher sur le pied de grève pour nous engueuler. Parce qu'ils nous disaient « on ne peut plus, il ne rentrait plus. » quand il y a eu la grève de 2010 au millénaire, juste après la grève, je crois que les radios n'ont jamais autant marché et les examens, ça allait à tout va. C'est facile. C'est vous qui êtes le prescripteur. Aujourd'hui, on a la tarification à l'acte, la T2A. Dans la théorie, on retrouve vraiment les raisons qui nous poussent à faire ce travail. C'est, voilà, les raisons humaines, les raisons... On ne parle pas de financier. En théorie, on ne parle pas de ce qu'un patient peut rapporter, de ce qu'une chambre rapporte. C'est le patient, on le prend en charge de telle manière, on passe du temps avec lui, on discute avec lui et la pratique, c'est qu'on n'a pas de temps pour le patient, il faut passer au suivant parce qu'on est trop peu nombreux, parce que celui-là, il ne rapporte pas assez, parce que, voilà, ça, c'est aujourd'hui la pratique. Si on prend un peu plus de temps avec un, on le sacrifiera sur l'autre. Je pense que je suis arrivée au bon moment pour le sentir, en fait. C'est vraiment la prise de relais de la direction médicale à la direction actionnariale, on va dire. Je suis arrivée juste au début de ça et ouais, j'ai senti... Mais rien que sur la première année où j'étais là. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais me battre plutôt que je me casse ? Parce que notre clinique, on y tient, nos patients, on y tient aussi. Parce que c'est à la fois contre notre direction mais aussi contre la tournure que prend le milieu de la santé en France. C'est partir d'ici pour aller bosser ailleurs dans un autre groupe puisque les groupes rachètent toutes les cliniques privées de France. Quel intérêt ? Retrouver les mêmes conditions de travail, autant rester sur place, autant se battre. Se battre pour leur donner le meilleur qu'on puisse leur donner. Donc, pour moi, c'était naturel. Et puis, je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a choisi ce métier, c'est se battre pour nos patients. Parce qu'on est sur un système qui est financé par la sécurité sociale. Tous les mois, ça tombe. Vous savez que dans les établissements, ils peuvent prévoir leur chiffre d'affaires pratiquement au 1er janvier. Même un établissement de santé. Ou vous avez vu dans l'industrie, quelqu'un qui peut prévoir son chiffre d'affaires au 1er janvier. Donc le but après, le chiffre d'affaires, ils ont, c'est diminué la masse salariale. Il y a plusieurs possibilités d'éliminer la masse salariale. On n'embauche plus et l'activité augmente. Ça peut être aussi, on dégraisse, on supprime des salariés, on supprime des salaires ou on dénonce des accords ou on baisse des salaires. On peut jouer aussi mécaniquement sur la pyramide des âges. Ils savent que cette année, il y a tant qu'ils vont partir à la retraite. Nous, dans un secteur où les salariés prennent environ 1% par an d'ancienneté de ses salaires. Quand quelqu'un, mettons, à 20 ans, ça lui fait 20% de salaire en plus de prendre soignée. Si elle part, qu'elle est remplacée par une jeune, mécaniquement, il gagne 20%. Comment c'est que la durée de vie dans le secteur, les infirmières, c'est 10 ans, voire même un peu moins ? Il n'y a qu'à voir. Au sein de l'hôpital, c'est arrivé que vous disiez qu'on fait de la résistance. Par exemple, moi, je fais mon métier comme avant. C'est-à-dire, je continue de prendre le temps, de l'acte. On ne peut pas. Tu ne peux pas ? Qu'est-ce qui empêche de faire ça ? On ne peut pas, mais parce que derrière, il y a toujours une pression. Une pression hiérarchique qui arrive et qui dit « Tu n'as pas fini tes soins ? À telle heure, il faudrait que tu ailles manger parce que sinon, ta collègue ne pourra pas y aller. Et après, il y a ça à faire, et il y a ça à faire. Donc, on ne peut pas. » Mais il y a une personne à la hiérarchie ou il y a plusieurs ? il y a plusieurs. Ah oui, vous êtes... Dans l'ordre vraiment hiérarchique, il y a les ASH, les aides-soignantes, les infirmières. Au-dessus de l'infirmière, il y a la référente de service. Au-dessus de la référente, il y a la chef de soins. Au-dessus de la chef de soins, il y a une autre personne. Et après, il y a la direction. Dans la direction, ils sont... Je ne sais même pas combien, on ne les connaît pas tous. Moi, S-Cartin, je l'ai connu à la grève. Voilà, ça faisait deux ans qu'il était en place, mais je l'ai connu à la grève pour dire qu'il était venu se présenter dans le service. Bon, bref. La direction m'a changée. Lors de la première grève, il y avait déjà eu une revente par les médecins qui, au départ, étaient actionnaires à des investisseurs privés. Bon, ces premiers investisseurs privés sont quand même restés assez dans l'optique des médecins qui étaient actionnaires au départ. L'histoire commence en 2000 quand deux hommes très différents, un tandem de choc entre un entrepreneur visionnaire et un médecin féru d'innovation crée la société VDC. 2001 est marquée par l'achat des deux premières cliniques, puis VDC s'étend petit à petit. C'est en 2006 qu'ils accueillent leurs premiers investisseurs pour accompagner leur développement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une revente donc à ce groupe financier et médical qui rachète un certain nombre de cliniques un peu partout en France. Et donc, eux, leur objectif, c'est comme tous les groupes, c'est financement, l'argent. C'était VDC seul et après, VDC s'est associé avec un autre groupe financier qui, pareil, l'arrivée d'Amérique, il y avait des fonds américains et donc, ils voulaient injecter de l'argent mais ils voulaient récupérer cet argent. Il ne faut pas récupérer intelligemment en restant dans des actes de soins adaptés aux personnes. Et je pense que c'est ce qu'il y a tout cassé. VDC commence à se structurer en tant que groupe de santé privée en 2007 et se rapproche de CENI, acteur de référence dans le traitement du cancer. Par la suite, le groupe connaît une phase de développement soutenue au cours de laquelle il est accompagné par son partenaire immobilier ICAT Santé. La première année, comme ils sont là, ils regardent, ils contrôlent, ils ne disent trop rien et puis c'est à partir de la deuxième année où là, on commence à nous dire bon, il va falloir économiser au niveau des médicaments. Donc, on va vous faire un quota. Vous aurez un quota de temps de paracétamol, un quota de temps de perfusion, un quota de temps d'insuline. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel nombre de patients vont être présents qui auront besoin de ce médicament-là. Donc, d'un jour sur l'autre, ça peut changer. On peut demander un quota supplémentaire ou pas, ça nous est accepté ou pas. Et donc, si ça ne nous est pas accepté, il faut que nous, personnels soignants, on dise aux familles, écoutez, portez les médicaments de chez vous. Donc, ça commence par là. Puis après, ça va être avec les protections pour mettre sur les draps. On va nous dire écoutez, on va nous utiliser un petit peu trop, il va falloir faire attention. Oui, mais bon, quand vous avez des patients qui ont des selles 3-4 fois dans la journée, qui même avec la protection, il y en a un petit peu partout, mais vous changez. Pour moi, c'est logique. Des fois, les draps aussi. Les petites tâches sur les draps, vous inversez, vous mettez la tête aux pieds, les pieds à la tête. Parce que bon, le lavage de draps, ça coûte cher. Voilà, c'est des petites choses qui viennent comme ça petit à petit. Mais après, une fois qu'elles s'installent, on ne peut plus revenir en arrière. C'est trop tard. En 2014, CVC Capital Partners devient l'investisseur de référence pour accompagner la transformation de VDC. On l'a surtout vu, après la fusion entre VDC et l'autre groupe financier, dont je ne me souviens plus le nom, quand ils ont fusionné, là, on a vu la différence complète. C'est arrivé la première année et alors là, c'est parti en flèche. En flèche. Pour tout, 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 que ce soit les médicaments, le matériel, le personnel, on s'en va ou on part à la retraite ou on nous licencie, ça peut arriver, mais on ne nous remplace pas. Donc, celles qui restent, il faut qu'elles fassent comme elles peuvent. Donc, tout ça cumulé, plus les petites économies, comme je vous disais tout à l'heure, les draps, il faut économiser, oui, mais on a un quota de draps dans une armoire. Quand il n'y a plus de draps dans l'armoire, on en a besoin. Il faut qu'on galope à la lingerie. Donc, nous, dans la clinique où j'étais, la lingerie était au moins 1. Nous, on était au premier étage, ce n'est pas très loin. Mais soit il faut attendre l'ascenseur ou sinon, vous galopez vite dans les escaliers pour aller chercher une pile de 10 draps parce qu'on ne vous les donne que par 10. Voilà. Donc, s'il vous manque 3 ou 4 draps dans la journée, ça va. Mais si il vous en manque 15, vous descendez 2 fois à la lingerie. Donc, perte de temps. Donc, toutes ces petites choses cumulées, à force, on ne s'en sort plus. Début j'en ai, je me casse la margoulette au boulot. Mais une belle gamelle. Dommage, tu vois qu'il n'y a pas de caméra partout parce que au moins, c'était une cascade. Et je me dis, monte une épaule. 2016, c'est la naissance d'Elsan. Incarnation d'une vision et d'une promesse, notre santé autrement. Je m'appelle Christine Préau-Vertico. Je suis infirmière en oncologie depuis très longtemps. Et au moment de la grève, j'étais en service médecine et gimiothérapie ambulatoire. C'est aussi usé, il y a aussi de l'arthrose à côté. C'est les mouvements répétitifs. Ça a déclenché une pathologie qui est aussi reconnue comme maladie professionnelle, si tu veux. Et moi, dans mon métier, ça fait 30 ans que je suis en non-co. Nous, infirmière, c'est une profession qui est aussi en développement parce que tu as plein de possibilités. Tu peux être en consultation, tu peux soit les consultations d'annonce, soit suivre les gens qui ont des traitements, tu peux prendre des postes de coordination, on a des masters. Je sais que je peux faire d'autres choses. Je peux me spécialiser suivi douleur sans palliatif. Il y aurait moultes choses à faire. Mais normalement, quand il y a une inaptitude, parce qu'on est revenu beaucoup là-dessus, parce qu'une inaptitude, c'est le bout du bout de j'ai des conditions de travail dégueulasses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de soignants, beaucoup de femmes. C'est les épaules, c'est au bout de X années, je suis bousillée. Normalement, l'employeur, il a une obligation de reclasser le salaire. Il doit reclasser le salarié qui l'a rendu inapte quand ils sont faits. Il y a 95% des gens qui sont déclarés inaptes, qui sont licenciés. Je veux dire, c'est hallucinant. Il les bousille, il les jette à 95%, alors qu'il y a des fonds, il y a des aides pour justement les garder en poste, les aider. C'est quoi cette société ? Il faudrait que tout le monde fasse un mètre 80, soit un homme et 30 ans et puisse travailler 12 heures par jour. La société, elle n'est pas comme ça. Il y a des diverses. Donc, ils m'ont proposé, mais dans plein d'endroits en France, parce que j'avais dit que je pouvais bouger. Déjà, c'est pas... Ils m'ont proposé à Brest, à Vichy, à Tarbes, à... je ne sais plus, à côté de Nantes, à Saint-Herblain, tout ça. Et un endroit, je ne connais pas trop. Et c'était pour être aide-archiviste, pour être standardiste, entre bureaux, entre les sorties, facturation. Facturation. Non, mais tu te dis, attends. Est-ce qu'ils savent que c'est une infirmière qu'ils essaient de reclasser ? Oui, non, parce que sinon, ils m'auraient proposé infirmière douleur, infirmière coordination, infirmière suivie de chimiothérapie, enfin, ça aurait été à Brest, à Nantes, machin, mais... j'aurais tenté ça, si tu veux. Je serais allée. Ben ouais. Quand j'ai vu l'ADRH, donc pour me signifier ce licenciement, et je lui disais, ben alors, qu'est-ce qu'il en est pour moi ? Parce qu'elle ne me disait pas le mot, ben on vous licencie. C'est juste, on ne peut pas vous reclasser, on ne peut pas vous reprendre. Ce qui me gênait le plus, c'est que j'ai pas fini, j'ai pas fini de lutter, si tu veux. Et que du coup, et ben là, pouf, ça me fait faire un bon... vachement plus loin que du coup, je suis même dégagée des barrières ou encore plus loin que les barrières. on a été punis de 2010, oui, oui, on va être punis de 2015 pendant quelques années. donc si on revient sur la chronologie, tu es en train de dire c'est octobre ? Octobre, ouais. Octobre, ça... Préavis, on l'a posé le lundi et on est sorti et on est sorti le 22 octobre le matin à 6h50 sur le parking en ayant vu la direction une fois sans ouvrir de négociation juste pour organiser un service minimum dans la clinique. Mais il était hors de question sous la contrainte, c'est ce que nous disait le directeur, qu'il négocie quoi que ce soit. Voilà, et donc on a fait notre petit déjeuner à 6h50 sur le parking. c'était notre premier jour. C'était alors à quelle date ? 22 octobre à 6h50 2015. Naissance ? Naissance. Ouais. Combien autour du berceau ? On était... Au départ, on était 170 salariés sur 500 et que des soignants. Quasi que des soignants. L'administratif n'est pas sorti et le bloc opératoire n'est pas sorti. donc ça a été un atout pour la clinique, pour la direction. Parce que si le bloc tourne, une clinique tourne. Mais voilà, on était 170 au départ et à la fin de 150, donc on est quand même resté plus que soudé à les 50 jours. Pas eu beaucoup de retours et de reprises. Dans l'autre grève, l'administratif est un. Ouais. On était tous dehors en 2010. Ils avaient fermé la clinique. Complètement. Il n'y avait aucune activité. Et on a fait 18 jours en 2010. Parce que là, il y avait une contrainte financière, c'est qu'ils ne gagnaient plus du tout d'argent. Donc à un moment donné, on était obligés de nous mettre autour de la table et de négocier. Donc il y a eu une grosse négociation, on a obtenu beaucoup de choses en 2010. On a eu le 13ème mois, on a eu des primes. c'est une grève en 2010 qui a apporté beaucoup de choses mais parce qu'on avait la force, on était tous dehors. Là, ça a été totalement indifférent. Total indifférent. Je vous ordonne de arrêter d'embêter ma maman sinon je vais venir et ça va barrer. Qu'est-ce que c'est ça ? De quoi ? Que tu nous as lu alors, du coup ? La lettre que j'avais demandé à maman de faire passer à son directeur. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants ? Si tu peux me permettre un rapport à quoi ? À la lutte, à ce que tu fais ? Pour mes enfants, j'ai deux travails. Je suis infirmière et je travaille à la CGT. Donc quand je pars le matin, elles me demandent si je vais faire l'infirmière ou si je vais faire la CGT. Elles sont très au clair avec ça. avec tout ce que je fais. De la grève, on en a beaucoup parlé. Elles sont petites. Elles ont annoncé les drapeaux, on a crié, on a chanté. Mais je ne les ai jamais tenues à l'écart. Et je tiens vraiment à ce qu'elles sachent ce que je fais et pourquoi. Et je commence déjà leur expliquer. C'est marrant parce qu'on influe sur les enfants. Quand ils voient les politiques à la télé et que Macron dit que c'est le président qui n'est pas très gentil. C'est marrant. Je veux rester au clair avec ça et je veux qu'elles sachent ce que je fais vraiment. Mais comment tu expliques un protocole de fin de conflit à des petites ? Je n'ai pas expliqué comme ça. Je ne l'explique pas comme ça. Mais elles savent que je me bats pour que mes collègues, parce que je parle toujours de mes collègues, que mes collègues travaillent super bien, qu'elles soient contentes. Je dis que c'est comme quand toi tu vas à l'école que tu as le sourire. Il faut que mes collègues quand elles vont travailler elles aient le sourire. T'essayes de le faire avec leurs mots et de faire des parallèles entre ce qu'elles vivent elles et ce que je vis moi. en fait. Mais ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Non mais en plus, tu vois, tu parles des enfants mais ça a été génial. Pour reparler de la solidarité, on a quand même les cheminots qui ont fait un Noël que pour nous suite au conflit. Et ça, ils s'en souviennent. Tu vois, c'est comme quoi il y a des trucs « Ah oui, on est allé avec les messieurs du train, ils nous ont offert des cadeaux, il y a le papa Noël du train. » Enfin, tu vois, c'était génial. C'était génial. Et alors que ça venait du conflit parce que sinon, on n'aurait jamais fait Noël avec les cheminots, quoi. Voilà, il y a eu des collectes de jouets. C'était l'an de solidarité aussi. C'est un truc que je ne sais pas si on reverra un jour. On a une grande famille. Le conflit au point de chôme, c'est, on va dire, il n'y avait pas d'antécédent jusque-là, au moins au niveau de la Fédération de la santé d'action sociale et de la santé privée. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose qui était historique, qui était historique en termes de violence et de durée. On s'est posé la question en disant, bon, vous, ils ont cherché l'exemple et c'est tombé sur nous, on n'a pas de chance. Bon, alors, c'est une véritable stratégie qu'ils mettent en place. C'est une véritable stratégie d'écraser tout le mouvement social. Et on le voit aujourd'hui aussi avec le gouvernement. Comment ils traitent les cheminots, comment ça s'est fait avec Air France. On voit très bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'écraser tous les mouvements contestataires qui ne rentrent pas dans le moule et qui n'acceptent pas d'accompagner ce qui est incompagnable. Et aujourd'hui, ils cassent tous ceux qui se battent pour un autre choix de société en définitive. Et qui se font inconsciemment. Les salariés qui ont fait grève au Pont-de-Chôme, ils ont pris conscience de ça, de cette lutte des classes. Là, on est dans l'abri de lutte de classe. Ce mot qui, aujourd'hui, est caché et qui n'est plus dit dans les grands journaux, mais c'est la réalité qu'on vit quand on est dans des luttes comme ça. C'est bien une lutte des classes entre les financiers et le monde et les salariés. Entre les ultra-riches et nous, en bas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est des stratégies qu'ils mettent en place aujourd'hui. Et on le voit. Ils nous reprochent maintenant même de faire de la politique aux syndicats. À partir du moment qu'on fait un syndicat, on fait de la politique, me semble-t-il. Pas de la politique partisane. On s'occupe de la vie de la cité. Donc, dans ce terme-là, on fait de la politique, bien sûr. Et ce truc, tu penses que indépendamment... Enfin, c'est une question un peu absurde, mais... De toute façon, tu ne crois pas que la lutte, c'est toute la vie ? Si. Je crois qu'on arrêtera jamais. Si, si. La vie est une lutte. Dans tous les sens du terme. Oui. Oui, oui. Donc, le syndicalisme, on est comme une autre. Ah, si, si. j'en reste persuadé. Mais c'est que l'adversaire, là, il a... Il est rude. Il est rude, il a des moyens et il fait mal. On n'était pas dans un conflit comme on a pu mener en 2018, en 2010. C'était autre chose. En face, on avait une machine qui a voulu nous écraser. Uniquement ça. Il s'en foutait, ça pouvait coûter zéro. Ça aurait été pareil. Ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de vouloir. On avait une clinique qui se portait qui avait 1,8 million, 1,2 million d'euros de bénéfices nets et tout. Ce qu'on demandait au début, c'était 600 000 euros. On les descendait jusqu'à 400 000 euros d'enveloppe pour répondre favorablement aux revendications des salariés. Ce n'était pas du tout un problème financier. Il y avait eu une volonté, même si on avait abandonné à un moment donné même les revendications purement salariales. donc on restait sur les conditions de travail. Même là, il ne voulait pas. On envahit le bureau du directeur. L'infirmière, après la parole, il dit au directeur « Mais monsieur, vous imaginez, dans les conditions qu'on travaille, elle décrit son travail au quotidien, les difficultés qu'elle avait pour répondre aux demandes des patients, aux besoins des patients. » Et elle finit avec cette phrase terrible qui dit « Mais est-ce que vous êtes conscient qu'un jour on aura des morts à cause de ces conditions de travail ? » Et on se rappelle, les gens qui ont été là ont été très marqués de ça. Ça a été très violent dans la réponse du directeur qui relève la tête avec un grand sourire et qui leur dit « Mais madame, ici, des morts, il y en a tous les jours. » Et cette violence-là, on l'a eue, la violence qu'ils ont fait preuve, la torture, parce que c'est la torture. J'appelle ça la torture, il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Il faut dire aux gens ce qui s'est passé. Sur les grévistes de la faim, les grévistes de la faim qui étaient installés dans le hall de la clinique. Elles sont en grève de la faim pour leurs conditions de travail, pour avoir le droit de bien travailler. Je ne sais pas quand même si on peut imaginer ça. Arriver à faire grève de la faim parce qu'on réclame le droit de bien travailler, je ne sais pas, à un moment donné, ça devrait heurter les pouvoirs publics, ça devrait heurter tout le monde. Elles font ça contre notre avis, d'ailleurs. Déjà au début, elles étaient beaucoup plus nombreuses, on en réussit à déchouer beaucoup. Il reste cinq qui ferment. C'était leur choix, donc on a respecté, on les a soutenus. Et la réponse à la direction de Vincent, c'est de mettre des vigiles devant les interrupteurs pour ne pas qu'on éteigne la lumière. Elles ont passé dix jours, jour, nuit, 24h sur 24, sept jours sur sept avec des néons comme ceci sur le visage sans pouvoir dormir, se reposer correctement. Ça, on n'en parle pas. C'est un violon social, là, on n'en parle jamais. Et celle-là, elle fait mal, elle fait des dégâts, elle brise des vies. Mais on n'en parle pas. On l'attait, on la cache. Mais bon, ça c'est dur. Nous, on est debout. Et tous ceux qui ont participé à ce conflit, ils sont debout. Même s'ils ont été brisés, certains se sont reconvertis, ils sont partis vers d'autres professions ou pas. Mais ils sont debout, ils ont fait debout. nous, on est debout. Nous, on est debout. le fait qu'on a obtenu, nous, pour les urgences, après, on a aidé d'autres services, justement, de la clinique à obtenir aussi, puisqu'ils sont venus nous voir en nous disant « Mais comment vous avez fait ? Vous avez eu une prime ? On ne l'a pas eu. » On leur a dit « Mais ce n'est pas compliqué. Vous faites ça, ça et ça. » Ils ont fait la même chose. En une semaine, ils ont obtenu une prime aussi. Ça, ça et ça ? Alors ça, ça et ça, c'est tout bête. C'est de se mettre d'accord sur des revendications, d'être tous d'accord qu'il n'y en ait pas un qui flanche et de faire grève à 100%. C'est-à-dire que tout le monde s'en va. Il n'y en a pas un sur lequel l'employeur va pouvoir dire « Mais toi, tu es gentil, tu es resté, regarde les autres, ils sont méchants, machin. » Non. Ce qui fait que quand tout le monde reprend, tout le monde reprend en rigolant. Il n'y a pas un qui est le mouton noir ou dans un sens ou dans l'autre parce que quand tout le monde ne part pas, c'est compliqué quand il y a la reprise. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu aux urgences. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi le bloc opératoire n'est pas sorti ? Pourquoi l'administratif n'est pas sorti cette fois ? Parce qu'entre 2010 et 2015, déjà, il y a eu beaucoup de changements d'impersonnels. On a beaucoup de jeunes qui sont rentrés et qui ne sont pas dans le même état d'esprit et qui n'ont pas connu avant. Nous, on fait le comparatif entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Les jeunes ne le font pas puisqu'ils ne connaissaient pas avant. Il y a déjà ça. Deuxièmement, le noyau dur du bloc est sorti avec nous. Ils étaient 5-6. Mais il y a une espèce d'état d'esprit qui s'est mis... En 2010, le bloc est sorti par solidarité. Ils n'avaient pas franchement de problème mais ils sont sortis par solidarité. Là, cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Après, on n'a pas trop cherché à savoir pourquoi et parce qu'on n'a pas voulu prendre le temps de le faire non plus. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, 2015 était un peu plus particulier puisque la clinique a continué à avoir une petite activité. Malgré qu'on soit dehors et qu'on empêche une certaine partie d'activité, il y avait quand même une petite rentrée d'argent. Donc, il y avait moins de contraintes budgétaires qu'en 2010 où là, tu n'ouvres pas la clinique, tu n'as pas d'argent. Donc, c'est ce qui nous a un peu pourri le... qui a fait durer le conflit dans la longueur. Je travaille deux nuits aux urgences. Je travaille deux nuits donc je ne croise pas beaucoup, beaucoup de collègues. Oui, c'est Fanny. Il m'a dit Valérie. Est-ce que Valérie est là ou est-ce qu'elle t'est le téléphone alors ? Aux urgences, je ne sors jamais de mon service donc je croise très peu de collègues même sur mon équipe de nuit. Et donc oui, déjà, j'ai découvert des collègues déjà pour commencer et c'est très important parce que ça aide aussi le bien-être au travail de savoir qu'on vient travailler avec des gens qu'on a des gens autour qu'on connaît avec qui on se soutient. Et après, j'ai découvert la solidarité. Mais oui, mais je voulais que tu sois au courant. Voilà. Ça va ? Mon boulot ? Vraiment, pourtant justement, je ne connaissais personne en arrivant sur le conflit et c'est des gens avec qui j'ai vécu 45 jours sur les 51 puisque je suis arrivée la deuxième semaine de la lutte. Mais 45 jours à se prendre dans les bras, à se soutenir quand il y en avait une qui avait un coup de mou et c'est des gens que je ne connaissais pas d'un jour avant. Et oui, j'ai découvert tout ça et on l'a retrouvé en rentrant dans l'entreprise après, 51 jours après. Non, 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 non. Je cherchais à manger chez un bourg. On se voit demain ? Oui, toujours pas ? Oui, oui, oui. Vous avez l'air bien ? Non, non, mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle n'y est pas souvent ? Hein ? En tenue ? En tenue ? De quoi ? Tu n'es pas sûre. Oui, bien sûr. Même la solidarité hors de l'Interpro, c'est des gens qui passaient qui venaient nous déposer une caisse de fruits, qui venaient nous déposer une caisse de bocaux, qui venaient nous poser un chèque dans l'urne. Le samedi matin, quand on faisait l'Assemblée Générale, on avait des fois un papi, une mamie qui venait nous mettre des chèques, mais des fois, de mon temps quand même impressionnant pour une personne toute seule, ce n'est pas une entreprise qui nous fait un chèque. Et voilà, donc oui, la solidarité, je l'ai découverte là, je ne pensais pas que c'était possible. Tu vois, pour le conflit du pont des chambres, ça aurait pu clasher nous aussi, parce que je partais à 4h du matin, je faisais le café dans le perco, donc il fallait qu'on se lève à 2h, parce que ça coule pendant 1h30, il aurait pu craquer quand même. le soir où vous êtes venus, moi j'étais triturée dans ma tête à me dire, on a loupé quelque chose quand même, on a passé 52 jours avec elle, et après on les a laissé repartir, jamais on a refait, bon ils ont fait une soirée, on a refait un truc comme ce qui s'est passé, un debriefing, parce qu'en fait c'était ça le soir où vous êtes venus, et quand je voyais la détresse encore 2 ans après, bonsoir, je suis Mireille Riole, secrétérisée 82 au moment du conflit et encore secrétérisée 82, petite mimi sur le conflit et surtout, appeler maman par 150 grévistes pendant 52 jours, la famille s'est agrandie, on est bien contents. J'avais le cœur déchiré, moi aussi, quand on m'en parle, j'ai des frissons, j'ai les larmes qui reviennent, mais, ça t'a passé depuis, non ? Non, non, parce que, parce que bon voilà, parce que quand j'ai vu Valérie expliquer ce qu'elle a vécu à la maison, tu vois, on le savait un peu sur le conflit parce que de temps en temps elle venait se confier, mais on a raté le truc, tu vois, ça on aurait dû le faire et j'ai dit aux copains de l'autopie, j'ai dit, Wilfried, il va falloir que tu le fasses. On ne ressort pas indemne d'un conflit comme ça, même si on gagne, c'est pas possible. Et en plus, c'était période de Noël, enfin, c'était quelque chose de dur quand même. Voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre du recul. C'est vrai que souvent, moi la famille me disait essayer de prendre du recul quand tu rentres le soir et on n'y arrive pas. Non. on mange grève, on dort grève, on chante grève, on dort avec le téléphone à côté, de peur de l'appel. Bonjour, je m'appelle Pauline Pêche, j'étais infirmière de bloc opératoire à l'époque. Maintenant, je suis infirmière libérale. La technicité du bloc était vraiment ma passion à l'époque, j'adorais tout ce que j'apprenais là-bas. Ils m'ont usée, épuisée, à faire des choses envers mes collègues ou même envers moi qui m'ont mis un bon coup de pied aux fesses pour partir de là. Donc maintenant, je suis infirmière libérale de notre vie. Plein de choses positives maintenant. Je travaille pour moi, personne derrière qui me dicte comment je dois travailler, comment je dois être et ce que je dois faire. Et pour ça, je suis une pro-image. C'était comme si on n'avait pas de maman à la maison. On la voyait pas le matin et pas le soir ni le midi. Et c'était tendu. Pas entre nous mais parce qu'elle était nerveuse. nerveuse, fatiguée et au bout du haut un peu. Après ça va parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un mari qui assurait un maximum. Mais vraiment, la grève elle était possible aussi. Elle est plus facile à supporter quand dans le couple et au sein de la famille les gens comprennent. Quand en plus, je sais que certains grévistes avaient la famille qui étaient comme les non-grévistes contre, qui foutaient des bâtons qui faisaient rien pour aider à la bonne ambiance et au fait qu'à la maison on puisse trouver un oeuvre de paix et se ressourcer. Là, moi, je tire mon chapeau. Pendant ces 51 jours, je sais que le mien a été vraiment un pilier pour moi. Les week-ends, ils me disaient on sort, on part, on partait même de Montauban, on bougeait. Voilà, parce que ça faisait du bien. Parce que même les week-ends, alors qu'on ne travaillait pas nous les week-ends en tant que bloc, on était sur le pilier de grève le samedi et même des fois le dimanche. Donc, c'est vrai que notre vie de famille, pendant les vacances, on jouait au chôme, il y avait des enfants partout. Tu m'appelles quand tu es venue ? De quoi ? À la clinique pendant la grève. Oui. Un petit peu ? Un petit peu. Comme disait ma fille, on va à ton nouveau travail, c'était la maison du peuple. Mais le conflit, le problème là-dedans, vous le ramenez à la maison. On est dans un secteur, il y a 80% de femmes, qu'on soit clair. Et les femmes, généralement, elles ont, comme on dit toujours, il y a deux travails. Il y a le boulot professionnel et le boulot à la maison. Partage les tâches, encore, on n'est pas à 100%. On n'y est pas, qu'on soit clair. Voilà. Il n'y en a pas un qui y a ouïe, alors peut-être ça arrive. Mais bon, dans la majeure partie des cas, Donc, pendant les 20 jours où elles étaient en conflit, il y a eu du laisser aller à la maison. Bon, dans les conflits, je suis des infirmières qui disaient, c'est moi et mon mari, hier soir, ça a gueulé. Parce qu'il me dit, maintenant, il y en a marre, ton conflit, reprend le boulot. Alors, ce n'est même pas, des fois, une question de perte de salaire. C'est qu'il en a marre de faire la vaisselle, faire les lits, ou faire le ménage, ou s'occuper des enfants. Voilà. Après, il doit y avoir un partage qui doit s'équilibrer. Mais ça lui a fait quelque chose, là ? Peut-il faire quelque chose ? Alors, dans un premier temps, quand ça s'arrête vraiment au moment de la signature, au moment où on donne le top départ de tout est fini, moi, je m'écroule. Je sors de 10 jours de grève de la faim, je... Et moi, je faisais partie des quelques-uns qui votaient pour continuer. Donc, non, dans un premier temps, je m'écroule. C'est, voilà, c'est la déception de... on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. On n'a pas rien eu, mais on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. Ma première réaction, c'est ça. C'est... C'est pas possible, on aurait pu aller plus loin. Une fois, cette... tristesse passée, cette colère passée, parce que c'était encore de la colère aussi, c'est, voilà, on n'a peut-être pas tout obtenu, mais on a obtenu certaines choses. C'est plus vivable non plus pour certains, voilà, 51 jours, Noël approche, on est à 15 jours de Noël au moment où on signe. On ne l'a pas fait pour rien, on a quand même obtenu certaines choses. Et là-dessus, on est victorieux, et on est victorieux surtout de l'entente qu'on a trouvée entre nous, et de rentrer tous ensemble, et de... Voilà, on aurait continué, certains seraient restés, mais on aurait commencé justement les rentrées disséminées sur la clinique, on ne serait pas rentrés tous ensemble comme on est sortis. Est-ce que c'est ces grandes grèves, longues ? Est-ce que c'est encore ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas la réponse parce que je suis en train d'avancer. Je n'en sais rien, je ne sais pas, mais il faut tirer la bonne ficelle, et si on pouvait se réunir toutes et tous, je dis toutes d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, si on pouvait se réunir et puis au moins prendre une heure de temps pour se poser cette question, se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est où notre solution ? Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui va les coincer ? Qu'est-ce qui va les... Je ne dis pas le mot, mais vous l'entendez. Qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner ? Qu'est-ce que... Voilà, du cheminot, c'est en train d'inventer un nouveau mode de lutte. Est-ce que nous aussi, on ne doit pas inventer quelque chose ? Il y a plein de ficelles qu'on peut tirer, plein d'autres ficelles. Il y a la grève, il y a d'autres choses. Et c'est aux salariés de s'emparer, de trouver leur... Leur moyen d'espèce. Leur moyen, leur ficelle. Je sais que chez nous, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, on partait, on débraya à 100% sur des mouvements qui n'avaient rien à voir avec les urgences de la clinique du millénaire ou de la santé en général. Où les salariés disent « Oui, on n'est pas concernés, on n'y va pas. » « Ah mais nous, si, si, on y va, on est très concernés. » Et là, on disait, les médecins nous disaient « Mais pourquoi vous allez faire grève ? Qu'est-ce que vous en foutez ? » « Ah non, on est très, très concernés. » Et on partait à 100%. Et c'est des trucs où ils comprenaient qu'en fait, on était en train de leur dire « Méfiez-vous, ne nous enlevez pas ce qu'on a gagné. » « Ah si, tu m'as aidée deux, trois fois sur des chantiers pour la grève. » « Comment ? » « Comme récupérer du... » « Quentin, ça. » « Du piracenta. » « Récupérer... » « Et du vidange aussi. » « Oui, de vidange, de la peinture, du fil de... » « La voiture aussi, oui. » « Oui. » « Ah ! » « Le fil de... » « De la clôture, pour refermer, parce que nous avions un directeur et un directeur adjoint qui s'acharnaient à ouvrir systématiquement dans cette pauvre palissade un bout du grillage. Donc nous, nous acharnions systématiquement à essayer de refermer. Donc il fallait trouver des moyens pour fermer, en fait. Donc le piracenta a été un des moyens. Ça a duré quoi ? Trois heures ? Parce que... Pour dire qu'on avait quand même un directeur adjoint qui était top niveau, c'est que le piracenta, c'est une plante, je ne sais pas si tu connais. « Non, j'en ai été demandé. » « Qui est extrêmement piquante. » « Mais quand je te dis piquante, à côté, un rosier, c'est rien et venimeuse. » C'est-à-dire que tu te piques, le risque, c'est d'avoir des panaris. Donc des infections, c'est des infections au niveau du bout du doigt, si tu veux, qui nécessitent de l'antibiotique, voire une intervention chirurgicale quand même. Et bien le gars, je l'ai filmé, donc j'ai des preuves, sans gants, en costard cravate, les mains dans le piracenta. Bon, on voyait qu'il souffrait un peu. Et on avait beau lui dire « Ne faites pas ça, c'est dangereux, vous... » Et alors là, on se faisait insulter, systématiquement. Pourtant, on était gentil. C'est vrai, on lui a dit « Il ne faut pas le faire. » Au moins, il faut mettre des gants. Nous, on l'avait mis avec des gants. On n'a pas fait ça, mais nus, on n'est pas débiles. Mais pour dire que il y a un esprit un peu... Comment dire ? Sans froisser... Un peu carré, un peu autoritaire et obtu. Après, tout le monde y mettra qui veut derrière. Après, c'était de bonne guerre. On a eu des trucs, on a amené du fumier, on a amené de la peinture, on a amené... Donc, on sait qu'il y a deux, trois personnes avec des chaussures un peu chères qui ont mis les pieds dans le fumier, dans la peinture et dans l'huile de vidange. C'est pourquoi, nous, on était à vie. Il y avait une entrée, on demandait à ce que les gens passent devant nous. Il n'y avait pas de honte, on ne crachait pas, on ne jetait pas des pierres malgré tout ce qu'on nous a dit. On ne crevait pas les roues des bagnoles, on n'a rien fait de tout ça, on n'aurait pu, on n'a rien fait de tout ça. On demandait à ce que les gens passent devant nous. Donc, ben non, ils arrivaient à passer mais dans des endroits mais c'était... Donc, on essayait de colmater ces petits trous pour les obliger, pour les forcer à venir devant nous et à discuter s'ils en avaient envie mais au moins, nous, on était fiers d'être dehors qu'ils soient fiers d'être restés à l'intérieur. Enfin, voilà. Il y en avait qui étaient à l'intérieur qui venaient nous parler avec qui même on a gardé de bons contacts mais qui nous ont expliqué le pourquoi du coma, pourquoi ils restaient dedans, qu'est-ce que... Mais il y en a d'autres qui... D'autres, ils faisaient... C'était les G.I. Joe, quoi. Ils passaient dans des trous comme ça pour accéder à la clinique. Non, mais... C'était la 7e compagnie, quoi. Pareil, hein. C'est le film... Non, mais c'est vrai. Autant, il y a des gens, on sait dans la clinique que, comme dans tous les milieux, je pense que c'est pas typique à la clinique, mais où on mélange pas les torchons et les serviettes. Par contre, pour passer par ce trou merdeux, ils se mélangeaient tous, ils s'entraidaient. Allez-y, je vous en prie, je vous soulève le grillage. Attention les chaussures. Limite, marchez-moi sur le dos pour pas vous salir. Je partais... Là, on voyait qu'il y avait une espèce de micro-société qui s'était formée. C'est vrai, hein. Oui, non, mais c'était... Ouh là, c'était un truc de dingue. On aurait pu mettre un distributeur de pain, mettre... Mais c'est bizarre. Maintenant qu'ils ont mis le parcours payant, ils ont bien grillagé ce grill. Oui, c'est ça. Là, il n'y a plus de trop. Là, il n'y a plus de trop pour rentrer maintenant. C'est payant, c'est comme ça. Même à Leclerc, le parking est gratuit, même à Carrefour. Mais bon, à la clinique du Ponchon, il faut payer. L'espagnol qu'on voit dans ton teaser qui est très... Elle est partie. Elle a démissionné. C'est quelqu'un qui va me manquer beaucoup. Et... Elle était encore trop dans l'émotion. Donc, elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Je suis fière d'avoir vécu avec vous autant de jours car la preuve, deux ans après notre conflit, ne passe pas inaperçue. Nous avons ouvert la porte à beaucoup d'autres salariés qui vivent autant de souffrances que nous le vivons et nous avons montré à ces actionnaires que sans nos petits personnels, un établissement de santé ne peut pas tourner. Notre lutte est juste. Elle est propre. On veut un bien commun. C'est la santé. C'est pour ça que toute la population devait être aujourd'hui ici. Demain, ça sera trop tard. Continuez toujours debout et je peux juste finir, Céline, avec une petite chanson. Allez, Val, Antoine. Dans ma super clinique. Je vous envoie des gros, gros bisous pleins de soleil et d'amour. Tu sais comment devenir ? J'ai essayé de me rappeler des parents. Et après, il y avait des patients comme ça et là-dessus. C'est là que j'ai beau qu'il y a des patients comme ça et le reste. Des gros comme ça. Bien. Je ne suis plus là, tu prends le relais. Depuis le départ, on leur dit de ne pas retenir les jours de grève jusqu'à la fin de se confier. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de faire une avance sur salaire. Tant que machin, tu crois qu'on ne leur dit pas ? Tu crois que quand on se rencontre, on les regarde dans le blanc des yeux et on est sûr qu'on leur dit. Après, je t'explique, il est interdit de rouler à plus de 90 km sur les routes départementales en France. Tout le monde le respecte ? Non. Et bien eux, ils font pareil. Le coût du travail, ils ne le respectent pas. Nous, on n'est pas Dieu. On n'est que la CGT. Et si on avait 2 millions de syndiqués, on aurait un autre rapport de force. Malheureusement, la CGT aujourd'hui, c'est 700 millions de femmes en France sur 26 millions de salariés. Forcément que le rapport de force, il est au cas par cas dans les entreprises. La victoire, c'est les quelques points qu'on a obtenus et c'est surtout ce qu'on a trouvé entre nous. Et le fait de rentrer tous ensemble et le fait d'être toujours dans le... On est rentrés en se disant, voilà, on n'a pas fini de se battre. On rentre, on signe et on continuera à se battre de l'intérieur. Et pour moi, c'est ça la victoire. Depuis le bilan, donc on est à 5 mois. Ça a fait du big. D'un point de vue professionnel, eh bien, écoute, ça recommence à bouger un petit peu à la clinique. Voilà, il y a eu une petite période de flottement où tout le monde était dans le fatalisme et on a fait 51 jours pour pas grand-chose. Voilà, et là, on a un service qui s'est mis en droit de retrait il y a un mois complet, qui a arrêté de travailler un matin à 7 heures en disant on s'arrête. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne continue pas à travailler dans ces conditions et on a obtenu deux postes supplémentaires en binôme et de soignants infirmiers en plus en 12 heures tous les jours. et ça, en espace d'à peine une demi-journée. Ouais, c'est surprenant, mais comme quoi, quand on est au bout du bout, on arrive encore à se poser, à revendiquer et à dire stop. Donc c'est cool parce que ça a un petit peu remobilisé les autres dans la clinique. Alors ça leur fait leur petit bout de chemin. Elles ne vont pas forcément s'arrêter là maintenant mais en se disant que finalement, quand on veut, on peut arriver à obtenir des trucs. Donc c'est cool. Et là, on est arrivé à un moment où plus personne n'en pouvait plus. Donc on s'est réunis la veille entre nous et a été décidé que celle qui était en poste le matin à 7 heures appellerait l'administrateur de garde en disant « je me mets en droit de retrait ». Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y avait des vacataires qui se sont posés aussi et qui ont suivi la titulaire du service. Donc c'était bien. Là, tout le monde est venu en plus. Les fiets se sont mis en droit de retrait et toute l'équipe a débarqué en suivant. Donc entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, on est une vingtaine de salariés. Donc c'est impressionnant. Mais c'est bien. Ça rebooste. La direction, clairement, ils ont lâché parce qu'ils ont eu peur de l'effet boule de neige en se disant « attention, si là, elle se pose et qu'on ne lâche pas, il pourrait bien que le service à côté fasse la même chose » et ainsi de suite. Et surtout que ça donne des idées aux autres. Eux, ils étaient persuadés qu'après les 50 jours, plus personne ne bougerait et qu'on pourrait mettre en place tout ce qu'on voudrait et faire ce qu'on voudrait. Et en fait, ils se rendent compte que non, finalement, pas forcément. Je crois qu'elle a appelé l'administrateur de garde à 7h. Je crois que la DRH était dans le service à 7h20 ou 7h25. Donc ouais, ils ont été surpris. C'est bien. Ça a remis une petite piqûre de rappel à la direction. Même s'ils n'étaient pas là. Ce n'est pas du tout la même direction depuis 2015. Mais notre directeur a été limogé 6 mois après la reprise. On a eu un par intérim pendant presque un an. Notre DRH, c'est pareil. Et du côté des médecins ? Ils nous ont soutenus. Parce que là, ça a beaucoup changé au niveau des médecins. Même le syndicat n'est plus vu comme les gros rouges. Parce que voilà, c'est le cliché. C'est le cliché. Mais ils reviennent vers nous. Donc ils viennent nous voir. parce qu'ils ne sont pas en accord avec la direction. C'est le discours qui change chez certains médecins. Pas chez tous. Parce qu'il y a des couillots. Comment vous le sentez ? Tu le sens ? Déjà, on nous redit bonjour. C'est très con. Il y a des médecins qui ne nous parlaient plus du tout et qui nous reparlent. Qui nous disent mais vous allez peut-être ressortir, vous allez peut-être refaire grève. Pourquoi vous ne bougez pas ? Alors que quand on leur a parlé de la grève en 2015... Une lutte, c'est comme un sport d'endurance. Non ? Comment tu le vois ? Ça ne s'arrête jamais. C'est ce que je te disais la dernière fois. On est toujours en lutte. On est certes rentrés. Mais la lutte, elle n'est plus dehors, elle est dedans. Et on continue. On est tout le temps en lutte. Et puis voilà, c'est le travail qu'il faut qu'on fasse au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. On est toujours en lutte. Je disais, j'ai l'impression que je n'ai jamais arrêté de faire grève en fait. C'est... Voilà, tout le temps. Moi, je me suis toujours dit, alors le comparatif, il vaut ce qu'il vaut. Je sais qu'on compare le comparable. Mais je me suis toujours demandé pendant la guerre qu'est-ce que j'aurais fait. J'en sais rien, ça ne répond pas à ma question. Mais je me dis au moins ça. Je sais que j'ai au moins un petit peu de couilles. Peut-être pas... Elles ne sont peut-être pas énormes, mais j'en ai un peu. Et voilà. Et c'est quand même... Mais ce n'est pas là que réside le courage, je vous le dis. Je sais. Quand on revient de conflits, oui, c'est compliqué parce que tout le monde est tendu, tout le monde s'engueule avec son mari, tout le monde a les gamins sur le dos, effectivement, le ménage à rattraper, la tondeuse à gazon et je vous en passe. on a perdu du fric, enfin, c'est compliqué, mais il faut s'accrocher à l'autre ficelle, se dire, merde, on est libre, on a montré qu'on était libre et profiter de ce truc-là pour se dire, mais attends, on va s'unir, on va se battre et on va continuer à s'unir. et c'est pas la fin, quand on signe le protocole, je pense que c'est le début. C'est le début d'une histoire à construire, toutes et tous ensemble, c'est là, justement, qu'il faut aller voir les salariés, leur dire, alors, de quoi tu aurais besoin pour bien travailler ? Et ensemble, on construit, ensemble, on discute et on se... Ben ouais, on va se faire des bouffes ensemble et on rigole et... Enfin, le syndicalisme, c'est ça, c'est pas... Enfin, c'est surtout ça, c'est de l'humain, c'est de l'échange, c'est de la rigolade, c'est du partage, c'est... Et après, on a envie tous ensemble de se battre, on a plus envie de se battre pour son collègue quand on va boire des coups avec lui, qu'on s'entend bien et qu'on construit les choses ensemble que quand on se parle jamais. Il faut recréer du collectif de travail, il faut... Et tout ça, il faut l'enclencher après. Et c'est difficile, enfin, je veux dire, j'ai pas la recette, vraiment, pas du tout, je... Je sais pas, mais... Mais c'est... Je me demande si la solution, elle est pas là. Émilie Rigaud, 37 ans, aujourd'hui, 35 ans à l'époque de la grève, j'ai été infirmière par l'Ordre Opératoire, je suis maintenant infirmière libérale. Je suis Nathalie Babache, J'ai 37 ans, je suis aide-soignante à la clinique du Côte-de-Chambre. Je suis restée dans la clinique et je signifie. Ouais, moi c'est bon. Ça commence comme ça le Start System ! On n'a pas trop souffert du retour dans les services parce que nous étions toutes griffes dans le service. C'était un avantage pour nous et nous avons eu quand même la reconnaissance de nous battre pour le confort de nos patients qui sont souvent en fin de vie et sont palliatifs. Et ça pour moi c'était important. Valérie Gallaud, infirmière à la clinique du Côte-de-Chambre, 41 ans, deux enfants. Et je suis accessoirement à la déléguée syndicale de la clinique du Côte-de-Chambre. Et à signer ! Bonjour, Christelle Robert, j'ai 37 ans. À la période du conflit, j'étais aide-soignante en service de chirurgie digestif, urologie et gynécologie. Aujourd'hui, je suis commerçante ambulante et j'ai signé. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que la lutte est continue, qu'elle n'est pas finie et qu'avec le nouveau gouvernement que nous avons en place, il est temps que tout le monde s'allie et s'unisse pour faire tomber la finance. Moi, je suis Léna Desantiers, je suis secrétaire générale de l'Union départementale CGT du Tarn-et-Garonne. Et j'ai suivi ce conflit de 51 jours. Pour moi, ça a été le conflit de la dignité, du respect, de la mise en avant de la finance et de leur capacité à détruire, à nuire. Mais aussi, j'ai été confrontée à des femmes, c'était une majorité de femmes, dignes, debout, qui n'ont jamais rien lâché. Je suis là, en tant qu'interpro, mais aussi en tant que patiente, dès le 2 janvier, et j'ai été soignée comme une princesse. Donc tu signes ? Je signe. C'est graviste, jour et nuit, mesdames et messieurs. À cause d'eux. Je vous le dis, mesdames et messieurs. Monsieur le procureur général, on ne peut tolérer ce décent. Jour et nuit. C'est une peine, monsieur le procureur. C'est rien, une croyance. C'est bon, 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 c'est bon. Et je finirai par ces quelques mots. Vous êtes des personnes, des femmes formidables, et vous aussi, des quelques hommes présents sur ce conflit. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire, mesdames, que je suis fier d'être une des vôtres. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci.